Chers amis, merci pour ceux qui nous rejoignent sur ce petit live organisé, c'est une première, dans le contexte de notre Web TV collaborative, politoscope.tv. Collaborative jusqu'au bout des ongles, puisque c'est sur la base de recommandations, de suggestions d'ailleurs à répétition, que nous avons décidé d'organiser, grosso modo, deux heures de plateau cet après-midi, en compagnie de M. Étienne Chouard, à l'initiative de Fabrice Epelboin, en présence de Drafaire, c'est son pseudo, c'est comme ça qu'il souhaite qu'on l'appelle, et de Louis, qui nous expliquera aussi sa raison d'être, on va dire, comme ça, d'être ici, aujourd'hui. Alors, en quelques mots, cette petite introduction, c'est celle que je souhaitais faire à l'attention des internautes qui, comme moi, il y a encore quelques semaines, ne savaient pas grand-chose de M. Étienne Chouard, j'en avais entendu parler, j'avais de vagues réminiscences de ce qui s'était passé en 2005, je savais qu'un professeur avait fait beaucoup parler de lui par son analyse fine du traité constitutionnel européen, et j'avais eu une vague impression que les médias l'avaient un peu occulté, jusqu'au moment où certains politiques avaient commencé à réagir, et finalement, on s'est aperçu que derrière vous, il y avait ce peuple très connecté de l'Internet, qui était encore un peu obscur et méconnu, qui était en train de se dire, mais bon sang, mais c'est vrai qu'il nous manquait une analyse pertinente de ce fameux traité, et vous avez donc, sans l'avoir vous-même ni prémédité, ni particulièrement voulu, sans avoir cherché à prêcher pour une paroisse quelle qu'elle soit, vous avez donc, vous êtes retrouvé au centre du débat, disons-le comme tel, c'est bien ce qui s'est passé, vous ne l'aviez absolument pas recherché, c'était une démarche de recherche sincère, et vous avez donc, ces dernières années, bénéficié d'une certaine aura, d'une certaine reconnaissance, de la part de gens qui, comme Fabrice Eppelboin, comme Drafaire, comme Louis, comme d'autres qui sont là, dans le studio aujourd'hui, vous avez donc, derrière vous, des passionnés qui vous suivent, et je voudrais donc, dans le contexte de ce plateau, simplement qu'on parle de vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors, on va vous épargner le soin de vous présenter vous-même, je voudrais simplement que Fabrice Eppelboin commence par nous dire, en quelques mots, nous parler de vous, de votre itinéraire, et ce qui fait qu'il a eu l'idée de vous inviter sur Politoscope, pourquoi, Fabrice, est-ce que cela te semblait, alors je tutoie Fabrice parce qu'on se connaît depuis longtemps, pourquoi est-ce que cela te semblait si fondamental de recevoir Étienne Chouard sur une web TV indépendante, comme Politoscope TV ? Pour moi, ce qui m'a paru fondamental quand on s'est rencontrés, il y a déjà quelques temps, c'est que Étienne est la première personne qui a utilisé Internet pour faire dérailler un processus politique qui autrement était sur déraille. C'est la première fois en France qu'on a assisté à ce genre de phénomène, où tout d'un coup, un citoyen dans un coin, inconnu, prend la parole et arrive à lancer un débat public. Habituellement, un débat public, c'est lancé soit par une assemblée nationale, soit par un groupe de presse, soit par un groupe de politiciens, mais ça n'est pas du ressort des citoyens d'arriver à lancer un débat public. C'est ce qu'Étienne a fait en utilisant le média Internet, alors ce qui, nous, ne nous surprend pas du tout, mais là où ça devient très intéressant, c'est qu'Étienne n'est pas du tout un spécialiste d'Internet, que, en gros, ça s'est fait sur Internet parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, que ça a fantastiquement marché sur Internet, on a un effet viral absolument incroyable, et qu'aux yeux de gens comme Draffer ou moi, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est notre métier, on sait parfaitement utiliser ces phénomènes de résonance, de viralité pour avoir des discours politiques, on pratique, mais de façon très professionnelle, mais on sait parfaitement ce qu'on fait. Alors qu'Étienne Chouard est arrivé dans ce territoire Internet, s'est saisi d'Internet à défaut d'autre chose parce qu'une tribune dans le monde, c'était absolument invraisemblable à l'époque, et a eu autant d'efficacité finalement que des gens comme nous qui avons fait des rallyes et des processus comme Adopi. Et là où ça devient intéressant, c'est que les conclusions politiques auxquelles vous arrivez sont étonnamment proches, voire très similaires parfois aux conclusions politiques auxquelles arrivent des gens qui sont passés par des philosophies comme le logiciel libre ou par la philosophie des hackers. Or ces deux parcours totalement différents, il se trouve qu'on est à un moment de l'histoire où ces deux parcours arrivent à des très grandes proximités idéologiques. Et ça m'a paru très intéressant de confronter l'état de votre réflexion actuelle avec celle de gens qui ont pris d'autres parcours et qui arrivent à un même constat sur le monde et à des conclusions d'avancée possible étonnamment proches. Alors ça serait bien maintenant aussi que Draffer nous explique peut-être en une phrase ou deux son parcours personnel et ce qui l'amène à voir cette affinité intellectuelle aujourd'hui ? Mon parcours, on va être court, je suis journaliste. Simplement pour vous situer. Je suis journaliste et avant d'être journaliste, avant j'étais dans l'informatique, donc dans le monde aussi du hacking, et disons de façon plus générale sur le réseau. Etienne Chouard, pour les mêmes raisons que Fabrice, je suis assez fasciné par la capacité qu'il a eue sans avoir effectivement voulu ou organisé la chose, d'avoir pu donc faire passer ce débat qui était effectivement un débat qui normalement n'aurait pas lieu sur la Constitution européenne, qui s'est enflammé sur le réseau et en dehors. Donc il est un acteur principal, majeur de ce débat qui a rendu le nom. Et après, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé, c'est le modèle, le modèle de société, de démocratie, remise en cause de la démocratie telle qu'en tout cas elle nous est vendue depuis des années. Et à partir de là, cette idée, et les modèles se rejoignent avec les communautés de hackers, c'est vrai, on va dire les communautés du libre sur le réseau Internet, sans que lui soit issu de cette culture, en fait, ce qu'il renvoie et ce qu'il propose dans l'horizontalité, dans sa façon de voir l'économie, la politique, la société, ça rejoint totalement cette culture-là, de laquelle moi je suis issu, comme Fabrice et comme beaucoup d'autres, sur le réseau Internet. Alors ça serait bien aussi d'avoir le point de vue de Louis, qui lui est proche, on va dire, du parcours d'Éternchoir pour des raisons un peu différentes. Je n'ai pas un parcours très large, mais je suis un étudiant, un simple citoyen. Je me suis intéressé aux idées d'Étienne Chouard, qui vraiment aborde un sujet à la démocratie, qui est dans les mouvements sociaux, où on va rarement remettre en question la démocratie. Tout le monde est démocrate, en tout cas prétendument démocrate, et en fait, on se rend compte que la démocratie, c'est quelque chose dont on a traversé le nom. Et j'ai trouvé qu'Étienne Chouard faisait vraiment des cours de démocratie qui vulgarisaient ce concept-là, et donc parlaient du tirage au sort, qui est quelque chose d'essentiel pour la démocratie. Et donc finalement, dans ces mouvements sociaux-là, on réapprend à quel est l'usage de la démocratie, et puis il y a l'apparition d'Internet, qui apporte quelque chose à ces mouvements sociaux-là, et tout d'un coup, ils découvrent la démocratie, ils en discutent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on peut donner une application réelle dans le champ du politique, via les nouvelles technologies, est-ce que vraiment ça va avoir un effet concret sur le système politique. Voilà, et vous êtes aussi ici, parce que vous avez entrepris de traduire certaines des conférences, certains des séminaires. J'ai créé un groupe de traducteurs qui a traduit dans plus de 10 langues certaines conférences. Je pense que c'est très important que ça ne reste pas dans le cadre du débat national, puisque Internet nous donne justement le moyen de communiquer à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait. Et puis par ailleurs, on est en train de créer une association qui va demander l'objectif, c'est d'obtenir une assemblée constituante tirée au sort. Et cette association, en cours de création, s'appellera la Coalition Nationale pour la Constituante. Vous allez forcément récuser le terme que je vais employer, mais vous avez là un premier disciple qui a quand même aussi une démarche très structurante, puisque ce que vous exprimez à travers de vos conférences, de vos séminaires, de vos publications, commence à faire l'objet d'une vulgarisation. Je trouvais ça assez intéressant que ça vienne aussi du monde étudiant, parce qu'on sait que ce n'est pas Fabrice qui dira le contraire au égard à sa culture politique. Le monde bouge d'autant plus vite souvent qu'il y a des étudiants à l'origine des premiers mouvements, etc. Et voilà, là, il y a quand même une sorte de tendance de fond très structurante, très profonde, très intellectualisée, très intéressante, très bien organisée. On aura l'occasion d'en reparler. Etienne, j'ai envie, moi, de vous dire, maintenant, vous passez la parole pour vous donner peut-être la possibilité de vous pitcher vous-même, simplement de manière très pédagogue et simple, puisqu'on va faire d'autres petits sujets. On va séquencer ça dans la suite des enregistrements. C'est un premier contact avec vous. Ceux qui auront cliqué sur le petit bouton play de cette vidéo se disent, tiens, je voudrais savoir qui c'est. Comment vous vous présenteriez en survol ? C'est jamais facile. Moi, je suis prof à Marseille. J'étais éteint politiquement jusqu'à 45 ans. Et le hasard, en fait, en me mettant sur le devant de la scène sans que je l'aie décidé. En fait, moi, ce que j'avais jeté sur Internet, c'était une bouteille à la mer pour essayer de créer un débat qui nous manquait. On n'arrivait pas à discuter comme il faut, de façon publique, des arguments contre l'anticonstitution européenne. Et bon, ça a marché comme ça. Ça ne devait pas marcher. Et donc, ça m'a entraîné, en fait. Ça m'a transformé. En fait, le regard des autres nous change. Nous avons besoin. Nous sommes des animaux sociaux. Je l'ai découvert depuis. C'est en réfléchissant à ce qui s'est passé que j'analyse ça. Nous sommes des animaux qui avons besoin les uns des autres. et le regard des autres nous change. Moi, c'est ce qui s'est passé, donc, évidemment, dans cette aventure de 2005. Et depuis, j'essaye d'aller plus loin que ce qu'on a fait en disant non à l'anticonstitution européenne et de bâtir ensemble un jeu d'institution robuste qui, indépendamment des hommes, pousse les acteurs politiques à la vertu, sans supposer qu'ils soient vertués au départ, en supposant au contraire qu'ils ne le sont pas et qui permettent de garantir l'ensemble de la cité contre les abus de pouvoir. L'Internet me permet d'être confronté à la controverse quasiment tous les jours. Sur Internet, il y a pas mal de gens qui m'aiment bien, qui trouvent que ce que je fais est utile et qui m'aident. Puis il y en a d'autres qui m'aiment pas du tout, qui prétendent que je suis un imposteur, un fumiste, un gourou, je ne sais quelle... calomnie. Et donc, je me défends contre ça et je progresse, en fait. Ces adversaires me poussent à progresser. Et c'est donc un des avantages, évidemment, de la démocratie. C'est à l'occasion du débat public, chacun est, par la confrontation à des opinions contraires, et poussé à progresser, à revoir son point de vue. Est-ce que vous avez eu l'impression, à un moment donné, et notamment il y a sept ans, qu'une certaine intelligentsia politique, vous refusez l'accès au devant de la scène et que c'était un peu difficile d'exister ? Ah ben oui, mais pas seulement à moi. C'est-à-dire que le régime du gouvernement représentatif, qui est le nom réel de notre système, qui n'est pas du tout une démocratie, ce régime-là, par le mécanisme de l'élection qui est aristocratique, conduit à la formation de castes, d'un groupe d'humains spécialisés, professionnels de la politique, et qui, précisément, par construction, privent les autres de la politique. Et donc, il n'y a pas que moi qui étais muselé, tous les citoyens sont muselés par les professionnels de la politique. Un peu comme... Les professionnels de la politique se comportent un peu comme des parents qui interdiraient à leurs enfants de s'émanciper d'eux. Ils se comportent, si on pourrait dire, comme des maîtres qui décident tout à notre place. Et je crois que c'est pas du tout une fatalité, je pense que c'est... Et je pense aussi que c'est pas la faute de ces professionnels. Ces professionnels prennent une place que nous leur laissons. Et je trouve que ça donne de l'espoir d'analyser la cause de cette muselière politique, de l'analyser et de la trouver en nous-mêmes. Ça nous donne un champ de possible, un champ de solutions possibles qui est tout à fait prometteur, enfin, qui donne de l'espoir. Alors que si on devait attendre la solution de nos élus qui passent leur temps à nous trahir, à trahir l'intérêt général, ça aurait quelque chose de désespérant. Mon analyse, c'est que la cause de notre impuissance politique, elle est en nous-mêmes. C'est-à-dire que nous renonçons à écrire nous-mêmes notre contrat social, la Constitution, et tout vient de là. Alors, je me trompe, peut-être, je cherche, j'en suis là aujourd'hui. Il me semble que c'est une piste prometteuse pour nous protéger tous contre des tas d'abus de pouvoir. C'est juste qu'aux sociétés secrètes qui sont menacées par l'idée du tirage au sort, par l'espèce d'antidote contre les chefs. Le tirage au sort est un antidote robuste, complètement méconnu, oublié, mais toujours aussi potentiellement libérateur contre les chefs et les abus. Alors juste, Fabrice et Pellemont voudraient réagir à ce stade de vote. Qu'on pourrait à ce stade faire un court passage en vue de votre idée clé dans toute votre réflexion intellectuelle qui est cette constituante par tirage au sort. Pourquoi une constituante ? Pourquoi le tirage au sort ? Alors, ça je peux le faire de façon brève. Normalement. Je cherche à venir à bout durablement des injustices sociales. Donc j'essaye de trouver leur cause. La méthode que je suis, c'est un vieux conseil d'un vieux médecin qui s'appelait Hippocrate qui disait, cherchez la cause des causes. Et ce n'est pas du tout théorique, c'est très pratique. pour régler un problème, inutile de s'en prendre aux symptômes. Évidemment, chacun comprend ça. Il vaut mieux chercher les causes. Et même parmi les causes, en cherchant une ou plusieurs causes déterminantes, on se donne les moyens de régler le problème. En constatant les injustices sociales et en constatant l'impuissance des résistants à y changer quoi que ce soit, malgré leur spécialisation. Les gars qui se spécialisent sur le nucléaire sont très pointus sur leur sujet, connaissent les solutions. Les gars qui se spécialisent sur le fascisme financier, on peut dire ça comme ça, savent très bien quels sont les mécanismes bancaires qui conduisent à la situation de domination des banques aujourd'hui. Et malgré cette compréhension fine des pièges ou des catastrophes comme la catastrophe écologique, malgré cette compréhension, les résistants n'arrivent pas à changer les choses. Donc, constatant les injustices sociales et l'impuissance politique des résistants à y remédier, je cherche la source de ces impuissances et je la trouve dans la Constitution. C'est-à-dire que il y a peut-être un endroit où je me trompe dans mon raisonnement, d'ailleurs ça m'intéresse si vous le trouvez, mais il me semble que l'impuissance politique des acteurs, des citoyens, l'impuissance politique, elle est écrite quelque part, elle ne tombe pas du ciel, elle est écrite dans un texte dont tout le monde se fout. Et quand je pousse l'explication, c'est parce qu'on s'en fout précisément qu'elle nous échappe. Et c'est dans la Constitution, pour vous donner quelques exemples, c'est dans la Constitution que n'est pas programmée la reddition des comptes des acteurs politiques en fin de mandat. C'est dans la Constitution qu'est programmée le fait que nous ne puissions pas choisir les candidats. Le fait que les candidats nous soient imposés par les partis politiques, c'est écrit dans la Constitution. C'est dans la Constitution que le mécanisme de désignation des acteurs politiques est l'élection, alors que ça pourrait aussi être le tirage au sort, etc. Et donc, en constatant que l'impuissance politique vient de la Constitution, que la Constitution est mal écrite, j'essaie de comprendre la cause des causes, la cause de cette cause, et j'ai l'impression que si toutes les constitutions du monde programment à toutes les époques l'impuissance des peuples au lieu de les protéger, ce n'est pas un complot, pas partout à toutes les époques, c'est autre chose. Je pense qu'il y a un processus universel qui explique ce dysfonctionnement universel. Et je pense que c'est parce que dans tous les pays du monde, ceux qui écrivent les constitutions qui devraient nous protéger sont jugés partis. Ce sont toujours les professionnels de la politique qui écrivent les constitutions partout dans le monde. Et je pense que c'est ça la cause. C'est parce que les professionnels de la politique ont un intérêt personnel à programmer, au moment d'écrire la Constitution, ils ont un intérêt à programmer leur puissance politique et notre impuissance politique. Et je pense que c'est ça. Ce n'est pas compliqué, mon idée. Je pense que la qualité du processus constituant, c'est-à-dire le désintéressement de ceux qui écrivent la Constitution, changerait littéralement tout. Et quand j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ce sont les professionnels de la politique qui partout dans le monde écrivent la Constitution, je retombe partout sur une explication qui me paraît pour l'instant plausible. c'est que partout, les peuples ont renoncé à écrire eux-mêmes la Constitution. Par ignorance, parce qu'ils ne savent pas qu'ils pourraient le faire. Par paresse, parce qu'ils ont autre chose à faire. Et puis par inculture ou par méconnaissance. Ils ne voient pas le lien entre leurs problèmes personnels et la Constitution. Pour toutes sortes de raisons, j'en oublie peut-être. Mais le fait est, par fatalisme, par dressage, par habitude de la soumission qu'emporte avec elle l'élection. En tout cas, le fait est que partout dans le monde et à toutes les époques, peut-être une ou deux exceptions près, les peuples renoncent, les peuples c'est les gens, les gens normaux, les gens renoncent à écrire eux-mêmes la Constitution. Et pourtant, il y a quelque chose qui est très proche de nous et qui pourrait vous contredire, c'est la Révolution tunisienne avec une constituante qui a été créée, qui vient de se terminer, qui a duré un an, qui était censée, normalement, permettre au peuple tunisien de créer justement une nouvelle Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça appelle ? J'ai eu un peu d'espoir avec la Révolution tunisienne parce que ce qui semblait se dessiner, c'est que la constituante allait être composée de noms professionnels de la politique. Et ça paraissait régler un des problèmes majeurs que je dénonçais, enfin que je dénonçais, oui, que je pointe. Mais ils ont élu l'Assemblée avec des candidats, donc des gens qui voulaient, même si c'est pour de bonnes raisons, à mon avis, ça... Qui étaient volontaires, ça voulait dire. Qui étaient à la recherche du pouvoir. Qui voilà, qui cherchaient... Même si c'est pour de bonnes raisons, je pense que quelqu'un qui est à la recherche du pouvoir au moment d'écrire la Constitution, et pas en général, je parle pas d'une corruption générale, je pense qu'il y a une corruption au niveau du processus constituant parce que le gars qui se destine à exercer le pouvoir et qui comprend que la Constitution va possiblement mettre un frein à son futur pouvoir, ce gars-là se projette dans l'avenir, il a une intelligence qui lui permet de se projeter dans l'avenir et qui le conduit à, par le mécanisme tout simple et très important du conflit d'intérêts, ça le conduit à ne pas instituer les contrôles qui vont le gêner. Ce qui veut dire qu'en fait, pour bien faire en Tunisie, il aurait fallu passer par le tirage de sort. Il me semble. Et peut-être que ça... Le volontaire. Mais la leçon tunisienne, enfin, elle m'apporte quelque chose. J'ai modifié... Ça a modifié la façon de voir les choses parce que la rudesse de l'échec, parce que ce que je vois, enfin, je me trompe peut-être, mais les informations qui reviennent de Tunisie, ça ressemble vraiment à un échec aussi grave que partout ailleurs. C'est-à-dire que ce qui se dessine, c'est la programmation de l'impuissance des Tunisiens au profit d'une classe politique avec un sabordage monétaire comme chez nous. Mais l'échec de cette expérience, alors que le processus constituant se passait plutôt mieux qu'ailleurs, m'a conduit à proposer, imaginer, mais bon, je suis en train de chercher, donc il faut confronter ça à la critique pour voir si c'est robuste, mais à mon avis, il faut non seulement qu'une assemblée soit tirée au sort, mais il faut qu'elle soit... Elle va avoir un pouvoir important. Il faut qu'elle aussi... Donc elle a un pouvoir qui est dangereux et elle aussi doit être contrôlée. Il faut peut-être que nous nous préparions à désigner non pas une chambre, mais deux. La deuxième étant spécifiquement une chambre de contrôle de la première parce qu'il est important qu'il ne travaille pas à huis clos. Il est important et qu'il communique avec les gens pour qu'il y ait un débat public autour de la Constitution. C'est une transparence. Voilà. Mais du coup, il risque d'être influencé. Oui, mais c'est bien qu'il soit influencé par le débat public. En l'occurrence... Mais peut-être manipuler du coup. Oui, mais à mon avis, si les manipulations sont... Si les influences sont multiples et publiques, à mon avis, elles vont se rapprocher de l'intérêt général bien davantage que si on travaille à huis clos avec en plus... Parce que les constituants tunisiens font l'objet de visites occultes des lobbies et notamment des lobbies de la banque qui vont conduire les constituants très probablement à instituer l'indépendance de la banque centrale et le sabordage monétaire qui est profondément antisocial et d'où découlent des tas d'impuissances politiques, des acteurs politiques eux-mêmes qui ne pourront plus, parce qu'ils ont perdu les cordons de la bourse, qui ne pourront plus, même s'ils le veulent, même s'ils sont vertueux, déclencher les réformes dont le pays aura besoin. En tout cas, un peu sur le modèle du tribunal, il faudrait que je prenne le temps d'expliquer ce qu'était le tribunal dans la réflexion des penseurs politiques du XVIIIe siècle, ou même, ça remonte à Athènes, à Sparte, ça s'appelait les efforts, les E-P-H-O-R-E-S, donc c'était les censeurs, les vérificateurs, les contrôleurs des pouvoirs en place, ça s'appelait les efforts, à Sparte, et ça s'est appelé le tribunal pendant les périodes révolutionnaires, et à chaque fois, je pense que les expériences de tribunal ou des censeurs chez les Romains, ces expériences ont échoué, à chaque fois, je pense, parce que ceux qui écrivaient les règles étaient jugés partis et se sont débarrassés de ces contrôles qui les gênaient dans leurs propres pratiques. Alors que si nous écrivions nous-mêmes, nous qui avons renoncé au pouvoir, qui ne voulons pas le pouvoir, mais qui craignons les abus de pouvoir, si nous écrivions nous-mêmes notre contrat social, même des gens, je pousse le bouchon peut-être un peu loin, même des gens analfabètes, mais en tout cas des gens qui ne sont pas du tout aguerris sur la question constitutionnelle, sont capables de dire « Ok, j'ai compris que la Constitution, ça me sert à me protéger contre les trahisons des politiciens, et donc j'ai besoin, moi, qui me rendent des comptes, j'ai besoin qu'ils soient révocables à tout moment, j'ai besoin, quand je trouve qu'une question est importante, j'ai besoin que mon initiative soit reconnue et j'ai besoin du référendum d'initiative populaire. Ils ne le diront pas dans ces termes-là d'emblée peut-être, mais la discussion fait monter le niveau... Les expériences d'Assemblée tirée au sort montrent que le niveau des gens monte à toute vitesse quand on leur fait confiance. Des gens normaux qui vous auraient semblé incompétents, incapables de faire le job. En fait, si vous mettez quelques personnes plus aguerries au milieu et que la discussion peut avoir lieu librement, si quand ils se trompent on peut les interpeller pour leur signaler qu'ils se trompent, le niveau monte à toute vitesse. Et si vous leur faites confiance, si ça va changer les choses, si vraiment le texte qu'ils vont écrire va être un vrai texte, ils se donnent la malle de chien, ils éteignent la télé, ils arrêtent de se distraire sur des bêtises, ils se concentrent, ils se mettent à lire, les gens se transforment quand on leur fait confiance. Donc il y a eu des débats en 2005 pour la Constitution qui était très élevée, ça c'est clair. Absolument. Et le seul en Europe d'ailleurs à être de ce niveau-là. Ou l'exemple de l'Assemblée constituante en Colombie-Britannique, à Vancouver, à l'ouest du Canada, ils ont tiré au sort une Assemblée constituante, donc des gens normaux, comme un des mortels, s'est retrouvé en situation de réécrire le code électoral qui est un texte compliqué sur lequel on choisit les modes de scrutin, les quorums, les règles électorales. Et ils ont eu très peur, évidemment, tiré au sort tu vas écrire le code électoral de ton pays, si tu te trompes c'est une catastrophe. Et ils expliquent aux journalistes comment ils se sont transformés et comment ils ont éteint leur télé, ils se sont mis à réfléchir, comment ils ont compris très rapidement les enjeux et les méthodes les différentes façons de faire dans les autres pays, comment ils ont fait leur choix et comment à la fin ils pleuraient de joie d'être arrivés, d'être arrivés à faire le boulot. Donc il y a des expériences. Une autre expérience qui apparemment est quand même un échec, je voulais avoir votre avis dessus, c'est la Finlande. L'Islande. L'Islande, pardon. Excusez-moi, l'Islande, bien sûr. C'est quand même un échec, apparemment, avec ces personnes venues quand même des un peu de... Alors, dites-moi plus, moi, c'est les retours que j'ai, mais qu'est-ce que vous en pensez ? En Islande, ils avaient tiré au sort des assemblées qui n'avaient pas le... C'est des politiciens qui ont mis en place le système. Et donc, comme d'habitude, quand c'est des gens au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir, il y a des biais terribles, toujours. Et dans le processus constituant islandais, qui est déjà mieux que le nôtre. Donc, il y a plein de leçons à tirer de l'expérience islandaise, mais les deux assemblées tirées au sort qui ont précédé l'Assemblée constituante n'avaient pas le pouvoir d'écrire la Constitution. Ils avaient juste le pouvoir de dire il faudrait... Voilà les valeurs auxquelles nous tenons. Et c'est déjà pas mal. Ils ont écrit le cahier des charges de l'Assemblée constituante. Mais ensuite, l'Assemblée constituante, elle a été élue. Et elle a perdu son rôle d'Assemblée constituante. Et en plus, elle a perdu son rôle impératif d'Assemblée constituante. On a réduit son rôle à un rôle indicatif. Et finalement, le texte qu'a écrit cette Assemblée, et ça s'est bien passé... Enfin, ce qui s'est bien passé, c'est l'interaction avec le peuple, l'utilisation des réseaux sociaux, le débat politique qui a eu lieu à l'occasion du processus constituant islandais, tout à fait passionnant. Mais il avait été comme désactivé par les élus, les professionnels de la politique, qui lui avaient retiré son caractère contraignant. Et le texte que l'Assemblée en question a proposé va être proposé au Parlement, en tant qu'un des professionnels de la politique, et c'est ce Parlement qui va proposer au peuple, au référendum... il a été validé, par référendum, et c'est ce qu'on a accepté. Je vais vous proposer de faire une petite pause sur ce sujet, parce que je voulais simplement que dans ce premier plateau, on ait une introduction à votre pensée pour qu'on commence à toucher du doigt sa profondeur. On va y revenir sur les séquences suivantes, notamment le cas de l'Islande. Alors, le live chat, sans qu'on l'ait nous-mêmes prémédité, est crépite de très bonnes questions de réaction. On va rester sur les questions simples qui nous permettent encore une fois de rester dans ce premier contact, notamment quelque chose qui revient un petit peu dans les commentaires, c'est le fait que parmi les gens qui vous suivent, il y en a qui, involontairement, et sans que ça procède évidemment d'une mauvaise intention, vous discréditent un petit peu. C'est ce que disent certains, à savoir qu'il y a une espèce de, comme le dit Cheikh Yerouti, notamment, une espèce de tendance conspirationniste qu'on retrouve sur Internet, et il y a évidemment cette caisse de résonance qui est la masse des internautes, qui amplifie tout ça, au risque de le caricaturer. Et ce qui revient dans les 2-3 commentaires, c'est simplement les gens ont envie de savoir comment vous prenez en compte, si c'est le cas, ce phénomène, parce qu'on a d'autres réactions un petit peu plus bas, de personnes qui disent voilà, je connais des gens qui suivent attentivement Étienne Chouard, qui reprennent ses idées, mais qui le font tellement mal, qui jettent un petit peu le discrédit dessus. C'est intéressant de voir le subtil paradoxe qui intervient là-dedans, parce que des citoyens lambda, en partant d'une bonne intention, veulent procéder du mouvement, mais le discréditent un petit peu involontairement, et je suis obligé de vous poser la question, parce qu'il y a 3-4 commentaires sur ce thème. Je ne peux pas être responsable de ce que deviennent mes idées, les idées, moi-même, je m'alimente, mes idées ne sont pas les miennes, je m'alimente de celles des autres, et donc je ne peux pas être responsable de ce qu'elles deviennent, j'observe les dérives qu'elles suivent parfois, mais si certaines de mes idées sont utilisées de façon extrême ou déformée, chacun, en remontant à la source, verra que ce n'est pas de mon fait, en tout cas. La question qu'on pourrait poser, c'est peut-être est-ce qu'il existe des chouardiens ou des chouardistes, un mouvement chouard ? J'imagine que ça sera en totale contradiction avec votre approche. Mais ce que je trouve intéressant dans le fond de la question, c'est qu'on insère là quand même une nécessaire réflexion un peu paradoxale sur ce qu'est un mouvement démocratique quand il n'est pas encore très structuré. Donc finalement, pour que votre idée puisse être audible, il faut à un moment donné que de façon un petit peu structurante, il y ait un message qui émerge et qui soit évidemment le vôtre, mais pas repris n'importe comment. Pour ça, à un moment donné, il faudra bien que vous qui êtes sans parti, vous commenciez à représenter un mouvement lui-même suffisamment crédible. Je sais qu'on est borderline avec vos convictions. Mais je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas la police de ce que deviennent les gens qui s'emparent de l'idée du tirage au sort et de la démocratie et qui en font peut-être autre chose. Je ne peux pas être... Et puis en plus, c'est complètement inaccessible. Ils ont trop d'embois. Il y a trop de gens. À ce titre, laissons peut-être Fabrice Eppelboin réagir qui a une idée là-dessus. Nous, chez Reclé, on a été aussi très lourdement confrontés à ces accusations de conspirationnisme et on a à peu près la même analyse qui est celle de gens avec un background scientifique avant tout qui consiste à dire qu'il n'y a pas de grand complot manichéen de Dieu sait quoi. Moi, en cours, je passe mon temps à dire que les gentils contre les méchants c'est vraiment Hollywood. La réalité est plus complète que ça. Il y a des conjonctions d'opportunités, d'opportunisme, d'ambition dans un système qui effectivement du fait de l'absence totale de prise en compte de la notion de conflit d'intérêt mène à certaines choses. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a de commun entre typiquement les écrits qu'on a nous et vos écrits et tiennes choix. C'est qu'on dénonce plus un système des règles qui sont admises parce que ça a toujours été comme ça que des conspirations de qui que ce soit et qui sont effectivement totalement fumeuses et qui pullulent sur Internet. Ça, c'est indiscutible. Ce qui est très important aussi peut-être, c'est de souligner qu'à chaque fois que des bonnes idées sortent, émergent du réseau, elles se transforment en conspiration ou en mode de complotiste, etc. C'est-à-dire qu'on peut même se poser la question à un moment si la fabrication n'est pas... Voilà. Tout ce qui est gênant aussi se transforme un peu en complot alors qu'un individu, un prof qui sort des idées, voilà, on veut en faire derrière. Typiquement, chez Reflet, nous, on a pendant très très longtemps été étiquetés conspirationnistes. On a travaillé sur les systèmes de surveillance des populations. Pendant des années et des années, on a été étiquetés conspirationnistes, voire mythomanes. Et puis, ces enquêtes sont sorties dans le Wall Street Journal, ces enquêtes sont sorties dans le New York Times. Tout d'un coup, on a eu une caution de grandes... Le canard enchaîné vous relaie beaucoup. Le canard enchaîné qui est très proche de l'Europe. Et à un moment, on a arrêté ces accusations de conspirationnisme parce qu'elles étaient totalement ridicules. Et aujourd'hui, de mettre une autre étiquette qui est, ce sont des fous, il ne faut pas les écouter, ils sont fantaisistes. Et de toute façon, le système a tendance à rejeter ce qu'il remet en question à travers des étiquettes. C'est un grand classique de la même façon que c'est très facile effectivement de récupérer les idées d'Étienne Chouard pour les insérer dans le cadre d'une grande explication des choses sur la conspiration de Dieu, c'est qu'un acteur. Et ceci dit, j'attire votre attention sur le fait qu'il existe des conspirations depuis la nuit des temps. Et que précisément, les institutions, le concept même de constitution sert à nous protéger contre les... Alors je vais l'appeler autrement, mais vous allez voir que c'est le même mot, contre les manœuvres des puissants du moment qui ont un intérêt majeur à rester puissant, un intérêt personnel vital à rester puissant et qui ne se gênent pas... Il faudrait être complètement naïf pour imaginer le contraire, qui ne se gênent pas pour intriguer et pas... Ils ne le font pas sur la place publique parce que sinon, ça ne marchera pas. Ils intriguent en secret pour que les conditions de la perpétuation de leur domination continuent. Et je trouve ça d'une banalité. Enfin, excusez-moi, je trouve ça peut être... Il faut quand même nuancer ça, Etienne, en précisant qu'il y a une multitude de conspirations. et que du coup, il y a quand même une homogénéisation de toutes ces conspirations qui fait qu'on est face à 50 enjeux, 50 intérêts de corporations ou d'individus qui font que chacun tire la couverture à soi. Effectivement, ceux qui ont déjà le pouvoir partent dans cette bataille avec un immense avantage qui leur permet d'asseoir une domination. Alors, je voudrais simplement qu'on revienne sur le sujet de ce plateau et qu'on le conclue. C'est vous, le sujet de ce plateau introductif. Encore une fois, c'est celui que je pourrais envoyer sous forme de lien à ma maman pour qu'elle comprenne qui vous êtes. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai eu égard aussi à la qualité des commentaires qu'il y a actuellement sur le live chat. On reste bien sur cette mise en perspective de vous-même en train de proposer une idée dans laquelle vous souhaitez que le peuple s'empare de la démocratie, de la concilion, etc. Mais en même temps, le risque pointé par certains internautes, c'est que à ne pas avoir encore suffisamment éclairci le mode d'emploi et donner une ligne claire est plus facilement appropriable par des gens compétents. C'est intéressant parce que cette expression ressort. Il faudrait que des personnes suffisamment compétentes reprennent vos propres idées. Vous voyez le paradoxe par rapport à toute votre idée. Et simplement pour conclure, par exemple, Anthony, notamment, dit que le point de ce paradoxe, c'est que puisque vous êtes la source de l'information et qu'il ne faut pas laisser n'importe qui jeter le discrédit sur vos idées en les reprenant trop facilement à son compte et en les déformant, puisque vous êtes donc la principale source d'information, il y a un risque que vos propres idées se personnifient sur vous-même. Vous voyez le paradoxe intéressant. Alors que c'est pourtant contraire à vos convictions. Donc là, il va falloir à un moment donné nous expliquer quel est le mode d'emploi pour l'avenir et pour que vos idées puissent éclore de la bonne façon. Voilà ma dernière question. À mon avis, l'idée que je suis en train de débusquer, de sortir, de ressortir de l'histoire, parce que c'est une vieille idée, l'idée du tirage au sort comme procédure centrale dans une démocratie digne de ce nom, je ne vais pas du tout inventer ça, moi. Je fais passer... Je suis juste un transmetteur. Je découvre quelque chose, je bosse, je travaille, je découvre un truc qui me paraît important et il me semble que nous ne... Nous n'avons rien à attendre des élus du moment, des puissants du moment pour faire germer, pour faire grandir cette graine. C'est à nous, à la base, de la faire grandir. Si cette idée reste attachée au perchoir, c'est cuit, c'est foutu, ça ne grandira pas. Il faut absolument qu'elle soit... Comment dire ? Qu'on arrive à l'expliquer de façon virale, à l'expliquer de façon contagieuse pour que quand quelqu'un qui a été formé au moule de l'école républicaine, dite républicaine, c'est-à-dire on nous apprend élection égale démocratie, démocratie égale élection, élection égale démocratie, quand on a vécu 20, 30, 40, 50 ans avec cette rengaine, il y a une phase de désintoxication pour s'apercevoir que c'est... Ce n'est pas un mensonge parce qu'un mensonge ce serait délibéré, c'est une erreur. Moi, j'ai enseigné que... Élection égale démocratie et je n'étais pas l'agent d'un complot, c'est juste que je me trompais. Et donc, je pense que c'est le cas pour le plus grand nombre. Et donc, il y a une phase de désintoxication qui passera, je crois, par une éducation populaire où à la base, nous allons nous désintoxiquer les uns les autres. mais ça ne marchera que si on trouve une façon de présenter cette idée qui soit à la fois simple et forte et virale. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui a compris que l'élection, ce n'est pas la démocratie, c'est l'aristocratie, la personne qui a compris que la seule procédure démocratique qui vaille, c'est le tirage au sort et que même d'une façon générale, la seule façon d'écrire le contrat, la seule façon d'écrire un bon contrat social, c'est de l'écrire nous-mêmes, il faudrait qu'on arrive à présenter cette idée de façon à ce que celui qui vient de comprendre ça devienne contagieux, c'est-à-dire qu'il devienne actif, il était passif, mais il devient actif et il devient capable de contaminer à son tour deux ou trois autres personnes. Alors ce que dit Cédric Troquet, qui est un de vos followers, si je puis dire, en restant dans les terminologies web, qui a l'air de bien vous connaître, elle est assez passionnée, il répète et c'est quelque chose aussi que j'ai constaté plusieurs fois dans ce chat, c'est qu'il y a une profonde conviction autour de vous et qui semble être la vôtre, une foi, je dirais même, dans l'homme, à savoir que, voilà, à savoir, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est fondamental dans tout votre raisonnement et dans tout le dispositif qui pourrait éventuellement fonctionner par la suite, c'est que voilà, comme le dit Cédric, quand un électeur veut devenir un citoyen, j'aime bien aussi, on voit qu'il s'est bien approprié vos yeux, puisqu'il fait la différence entre l'électeur et le citoyen, l'un et l'autre peuvent évidemment correspondre, mais on voit bien qu'il y a une nuance importante, donc il nous rappelle qu'il devient alors compétent, qu'il s'intéresse, vous disiez tout à l'heure, il éteint la télé, et donc tout procède de cette foi que vous avez, très humaniste, qui dit que dès qu'on est désintoxiqué, on est capable de s'approprier des codes, on est capable d'apprendre, mais moi je maintiens, et je reste encore sur cette question, désolé, un peu obsessionnelle, pour essayer de clôturer ce premier plateau, qui est qu'il nous manque quand même encore un mode d'emploi, on voit bien que là on est dans la phase d'évangélisation, l'idée virale, on a bien compris d'autant que la puissance d'Internet est heureusement là pour vous aider, des gens comme Fabrice, comme Drafaire, etc., le font de manière très compétente, mais on sent cette attente aussi, je dis on sent au travers du live chat, une attente pour de la compétence, des guidelines, des idées très concrètes pour que le dispositif puisse prendre corps plus vite, et que donc on enlève tout l'élément un petit peu sulfureux de ceux qui sont dans le conspirationnisme, etc., et qui reprennent un peu mal vos idées, à un moment donné il va falloir que la source, vous, soit consciente de son pouvoir, de son importance, vous savez, il y a un grand philosophe californien du nom de Spider-Man, à qui on a dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, je plaisante bien sûr, mais vous commencez à avoir une sacrée visibilité, ça vous confère un pouvoir, une aura, et à un moment donné la responsabilité qu'on sent bien, ne serait-ce que dans ce petit live chat, c'est qu'on attend un petit peu de vous le mode d'emploi. À un moment donné il faudra bien qu'il y ait soit vous, soit d'autres, soit des personnes compétentes qui disent ok vous êtes désintoxiqués, on a passé la phase du buzz et de la viralité, l'idée commence à être puissante, on en entend tous d'ailleurs de plus en plus parler, il n'y a rien de... c'est pas une grande révélation de le dire, il y a un certain nombre d'étapes que vous avez réussi à franchir, l'idée a franchi, l'idée a été virale, elle a franchi ces étapes, mais maintenant il y a une sorte d'énorme appétence pour que ça puisse marcher, et là on a besoin d'un mode d'emploi pour la suite, comment est-ce qu'on va pouvoir destituer les gens qui nous gouvernent et leur expliquer qu'il faudrait écrire la constitution de la bonne façon, il y a un yatus ici. Il y a des choses à ne pas faire je pense avant tout, parce que ce qu'il ne faut pas faire On peut commencer par dire ce qu'il ne faut pas faire, ok très bien. Ce qu'il ne faut pas faire c'est de ne pas se battre pour être élu et faire passer ce message-là par l'élection. Je pense que justement vous ne voulez pas être élu, vous ne voulez pas avoir le pouvoir, et au Québec il y a quelque chose de très intéressant qui s'est inspiré des idées d'Étienne Chouard, c'est la coalition pour la constituante, et eux justement ils ont essayé d'être élu, ils ont dit élisez-nous, si vous nous élisez on va tirer au sort une assemblée constituante donc on vous rendra le pouvoir. Et ils ont fait 5000 voix aux dernières élections du Québec ils n'ont pas été élus parce que l'élection en elle-même elle n'amènera pas des gens qui ont ces idées-là puisqu'il faut être riche pour avoir une... On a quand même là un bug fondamental qui est qu'on ne peut pas arriver vers cette solution qui est plus démocratique que la situation actuelle à travers les voies de la démocratie. Mais l'élection n'est pas la voie de la démocratie justement. La démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui telle qu'on la pratique aujourd'hui au sens où si on veut arriver vers cette solution il va falloir trouver des moyens qui aujourd'hui ne seraient pas qualifiés de démocratiques. Voilà le nœud du problème. Draffer. Juste pour faire un parallèle avec les mouvements hackers il y a beaucoup de hackerspace qui se montent en France depuis 2-3 ans. Alors hackerspace c'est simplement un lieu ça peut être une salle une cave enfin un endroit mais qui est officiel et où des hackers donc c'est pas des pirates on reprend bien le terme hackers le hacking c'est le fait des bidouilleurs bidouilleurs en informatique en électronique des gens qui sont très pointus et qui viennent démonter des choses les remonter les modifier c'est cette idée quand même centrale on ne se contente pas d'utiliser quelque chose on le fabrique on le démonte on le remonte pour une autre fonction et il y a de plus en plus et il y a de plus en plus maintenant de hackerspace qui sont par exemple branchés sur d'autres choses que l'informatique ou l'électronique ça peut être le hack lab bio par exemple sur la biologie donc qui s'intéressent c'est des types très pointus qui ont fait aussi des études de biologie je pense à la paillasse qui est le plus connu en France mais il y en a qui sont en train aussi de se monter autour de l'économie ou de la politique c'est à dire cette idée de venir réfléchir d'une autre manière à un phénomène à le démonter à le remonter ou à le transformer ce que à mon avis vous faites aussi par votre pensée et là on est dans des processus complètement horizontaux où personne n'a rien à gagner il y a le principe un peu de méritocratie entre guillemets et surtout du do it do it yourself faites-le vous-même cette idée de celui qui fait avance et puis si on fait à plusieurs etc. et donc quand j'entendais ce principe là de dire mais oui mais comment quelle recette quel mode d'emploi évidemment les mouvements hackers c'est justement tout sauf la recette c'est pas de dire aux gens on vous donne la recette l'open source le logiciel libre surtout et après et ce qui est intéressant à travers ce que vous nous dites Draffer c'est que c'est des graines de démocratie pour reprendre l'expression je pense d'Anthony plutôt ah bien bien sûr c'est une manière de penser qui commence à gagner en puissance il peut créer en fait des solutions sorties de bidouilles en l'occurrence on parle de démocratie donc forcément de loi de tout ce qui est de l'ordre du légal et c'est peut-être effectivement à des hackerspaces orientés démocratie c'est peut-être de là dont viendront les solutions l'idée étant le hacking comme modèle de société entre guillemets mais ce que propose alors le hacking au sens large c'est à dire et au sens noble du terme c'est vraiment un terme galvaudé il faudrait qu'on fasse un plateau spécialement pour expliquer on travaille sur reflet pour tout le temps essayer d'expliquer de réexpliquer entre autres avec l'éthique hacker qui date des années 80 voilà de Lévis et donc c'est ça qui est très intéressant et très important et peut-être qu'il y a quelque chose là de cet ordre là à réfléchir les gens ont envie de s'emparer de vos idées qui sont avant tout des idées puisqu'on parlait de mouvement je trouvais ça un peu bizarre je pense pas qu'il y ait de mouvement Etienne Chouard il dirige pas un mouvement Etienne Chouard je sais pas ce que vous en pensez il y a un paradoxe là voilà alors peut-être il y a un paradoxe parce que en fait il y a quelque chose de très proche entre les anards et les démocrates les deux se méfient des pouvoirs les deux se méfient des chefs voilà et je pense les hackers l'autorité oui bien sûr et en même temps on en a besoin et en même temps on en a besoin au moins un peu et en fait je découvre en lisant les anarches que j'avais jamais lu un anarche jusqu'à l'âge de 45 ans donc c'est vous dire comme j'étais un culte et pourtant j'avais un avis sur les anarchistes alors que je ne les connaissais pas j'en avais pas lu un et comme tout le monde et en les lisant je m'aperçois que c'est pas du tout le désordre que veulent les anarchistes à part quelques excités mais il y en a très peu en fait la plupart sont des gens très doux qui cherchent la justice et qui en fait se méfient des pouvoirs cherchent à les contrôler et finalement pour résoudre le paradoxe il suffirait l'idée que je défends elle permet de résoudre ce paradoxe parce que elle arrive nous arriverions si nous avions un processus constituant des intéressés nous arriverions je pense que nous serions capables d'arriver à un processus à un régime représentatif mais tellement sous contrôle qu'il serait plus dangereux on a un problème avec l'institution de réel contrôle les pouvoirs ne sont dangereux que parce qu'ils ne sont pas contrôlés ou parce qu'ils sont mal contrôlés et là on résout le paradoxe parce que on peut être un art démocrate et accepter un pouvoir auquel on va se soumettre parce qu'on l'a convenablement contrôlé de façon durable et fiable parce qu'on a bien pensé les institutions et on a fait attention au processus constituant et on a fait attention à qui va écrire les règles de façon à ce que ce soit une vraie constitution qui nous protège durablement contre eux à ce moment là on peut imaginer à la fois des élections gagner aux élections même faire un parti même un parti imaginer qu'un parti soit institué donc ça veut dire ses statuts les statuts du parti soient pensés à la démocrate à la mode anarchiste en contrôlant comme le laissent sur le feu les gens titulaires du pouvoir dans le parti en question vous allez avoir un parti qui va être beaucoup moins autocrate beaucoup moins producteur de chefs tyranniques que les partis actuels avec un problème de fonctionnement il sera peut-être moins efficace parce que l'avantage du système autoritaire et hiérarchique c'est que c'est plus efficace pour prendre des décisions pour résister pour faire la guerre si on regarde le monde de l'open source du logiciel libre et du hacking c'est exactement l'inverse je voudrais juste pas qu'on empiète sur un plateau suivant parce que en fait ce que je constate c'est un glissement tout à fait intéressant pour finalement éluder la question importante qui est ce fameux hiatus là on revient sur des considérations qu'on va pouvoir creuser tout de suite après dans une autre séquence mais je trouve assez ça en tant qu'observateur qui me suit un instant on a à nouveau encore oublié la vraie problématique le vrai paradoxe c'est que vos idées pour exister et c'est ça d'ailleurs aussi que relèvent beaucoup les internautes et il y en a de plus en plus le paradoxe qui est que pour que vos idées puissent être mises en application il faut choisir est-ce qu'on se présente aux élections ou pas il faut vraiment rester alors peut-être pas répondre de suite mais quand même pointer que c'est ça aussi qui va être passionnant pour tous les citoyens qui nous écoutent qui veulent s'impliquer derrière vous et dans le sillage de vos réflexions là sur internet c'est ça qui va être passionnant c'est ça Étienne Chouard de ce que je commence à comprendre c'est ça la grande question que vous posez comment faire maintenant pour que l'idée puisse être élection piège à con oui ah oui c'est ça ah oui oui je pensais que c'était alors il fallait que ça soit donc la conséquence c'est faisons la révolution mais comment c'est pas simple une révolution douce dans une dictature pacifique comment alors les élections sont un piège à con ça c'est absolument certain c'est pas seulement un slogan ça se démontre ça se pense c'est un slogan c'est plus qu'un slogan c'est très vrai les élections ne tiennent pas leur promesse la promesse de l'élection n'est pas tenue mais vous vous rendez compte néanmoins qu'en disant cela je n'avrais de vous interrompre je me fais aussi l'écho de certaines réactions qui arrivent très vite quelqu'un qui sait sous le pseudo de Saint-Péternel nous dit quand même je reste persuadé qu'utiliser le système électoral pour mieux le transformer reste la voie la plus pacifique parce que la conclusion induite dans ce que vous dites et dont vous pouvez être qui fait que vous vous pouvez être très rapidement totalement dépossédé de vos idées c'est que on pourrait penser que l'étape suivante soit relativement brutale puisque qui dit éviter les élections suggère peut-être la révolte populaire le slogan élection est suivi de faisons la révolution et en général c'est rarement pacifique est-ce qu'il y a d'autres voies finalement ? est-ce qu'on peut envisager d'autres voies ? voilà la vraie question moi il me semble que oui je pense que les élections sont les révolutions sont violentes je vois deux raisons parce que ceux qui font la révolution ne sont pas assez nombreux et doivent imposer par la force la révolution à des tas de gens qui ne la veulent pas et puis je pense que les privilégiés du moment les privilégiés d'avant la révolution sont comme des drogués au pouvoir et à l'argent et sont prêts et presque ça les dépasse je ne leur en veux pas l'excès d'argent et l'excès de pouvoir rend dingue comme une drogue dure et ils sont tellement accros ça a été tellement bon d'avoir le pouvoir et l'argent qu'ils sont prêts à et là c'est pas la panique dans la société dont ils sont en train de se faire exclure pour que la population réclame à nouveau l'ordre et le rétablissement de l'ordre ancien et le rétablissement de l'ordre ancien Etienne c'est le scénario qu'on vit en ce moment en ce moment semer la panique fear uncertainty on a vu les espagnols qui ont fait une espèce de révolution pacifique à travers les indignados ça n'a strictement rien donné oui oui mais c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux c'était quand même très nombreux non 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 mais pas du tout l'idée que je défends c'est que et je me trompe peut-être et je ne suis pas sûr que ça va marcher c'est que si on arrive à trouver une idée assez bien ciblée sur l'essentiel et je crois que quand on remonte bien à la source si on tient la cause des causes qui est la qualité du processus conscient qui est notre conscience politique que en prenant le problème à cet endroit là on le réglera mieux que de toutes les façons qu'on a essayé pour l'instant en ciblant ce problème là on se donne le moyen de s'unir alors que pour l'instant on est dispersé sur les conséquences nous nous concentrerions sur la alors nous croyions être ennemis et en fait ou adversaires ou combattants en parallèle en fait nous avons tous le même problème de l'impuissance politique si nous arrivons à formuler cette idée de façon simple et forte et virale on devrait arriver en tout cas c'est ça que j'essaye de trouver c'est cette formulation cette façon pédagogique et autonome c'est à dire que l'idée doit ensuite se développer de façon autonome sans qu'il y ait besoin d'un gourou ou d'un chef si on arrive à ça on devrait arriver à être non pas quelques centaines de milliers parce que les espagnols sont peut-être quelques millions mais ça suffit pas il faut qu'on soit des milliards des milliards il suffit attends c'est pas inaccessible ça paraît inaccessible mais ça l'est pas parce que si on est arrivé à être des millions c'est juste une exponentielle il faut quelques jours ou quelques semaines de plus pour être des milliards c'est à dire qu'en fait l'exponentielle c'est très lent au début on se dit mais ça avance pas et c'est après qu'on s'aperçoit que ça va à toute vitesse donc il faut arriver à trouver mais ce que concrètement les demandes des internautes étaient peut-être là c'est concrètement est-ce qu'il faut un mouvement qui part d'internet de démocratie 2-0, 3-0 alors justement permettez-moi de me faire l'écho des internautes qui ont la patience et l'extrême gentillesse non seulement de nous écouter mais d'être dans le bon sens du terme bavard en nous donnant plein d'idées ce que je trouve alors je veux me permettre d'en faire ma tentative de synthèse pardonnez-moi chers amis si je le fais mal vous pourrez m'engueuler sur le chat mais ce qui ressort de façon symptomatique dans ce chat c'est que finalement il y a tant de bonne volonté il y a tant d'écoute aussi pour votre message que paradoxalement dans l'attente d'une sorte de mouvement structuré il y a trop d'initiatives des exemples en ligne sur des sites internet des plateformes sociales des groupes de réflexion dans ma ville dans ma région que soulignent les uns et les autres toutes sortes de suggestions très intéressantes d'ailleurs je n'ai pas le temps de toutes les citer avec de temps en temps des petits points d'opposition entre ceux qui pensent qu'il faut utiliser les élections pour changer le système ceux qui pensent que non etc. donc pas mal de débats et donc tout ça me semble symptomatique puisque cette énergie que vous diffusez avec la puissance de l'idée pour le moment en étant réapproprié et géographiquement dans les lieux éclatés etc. sans organisation on a cette impression donc que c'est ce qui justement la condamne c'est ce qui la condamne à ne pas pouvoir émerger je crois que c'est très important que ce soit désorganisé si nous étions organisés nous serions extrêmement vulnérables on deviendrait décapitables alors que si c'est bordélique si c'est rhizomique si ça part dans tous les sens avec une idée qui a un génome puissant qui fonctionne et on ne l'a pas encore trouvé peut-être je trouvais un truc qui marche mais qui ne marche pas assez bien si on arrive à trouver la formulation qui va bien qui fait que ça y est ça commence à aller vite on devient insaisissable c'est-à-dire que l'idée c'est de coller une maladie à un monstre qui est beaucoup trop fort pour nous ils ont l'armée ils ont la police ils ont les institutions ils ont l'argent ils ont la création de l'argent ils ont les médias ils ont la culture ils ont les rouages politiques on n'arrivera jamais à gagner un rapport de force dans ce contexte-là par contre un monstre malade c'est un monstre qui perd jusqu'à toute sa force et donc je pense que l'idée du tirage au sort l'idée émancipatrice et tout le monde enfin moi ce que je vois en conférence c'est que les gens comprennent très très vite l'idée structurellement protectrice et émancipatrice du tirage au sort le côté incorruptible et équitable par construction montre son effet protecteur aux gens très très rapidement si on n'a pas encore trouvé la bonne formulation qui va bien pour que ça se reproduise c'est pas la preuve qu'on trouvera pas ce que je suggérais j'ai trouvé l'idée à Bruxelles le week-end dernier et je trouve que c'est une bonne façon de le dire vous allez me dire ce que vous en pensez depuis un an et demi je fais plein de conférences et les gars qui me font venir pour faire des conférences les films et les diffusent sur internet donc ça a un effet de boule de neige de boule de neige plus ou moins grand suivant les conférences parce qu'en fait ce qu'il doit se passer il doit y avoir des jours où je suis plus inspiré ou des jours où le en tout cas c'est la telle viralité que vous recherchez voilà mais la viralité est différente d'une conférence à l'autre et je suis incapable de dire à l'avance celle qui va fonctionner ou pas j'ai cet exemple tout à fait significatif de cette conférence de Genève en décembre que j'ai posté en me disant je charrie c'est la 40ème ça suffit ils vont me trouver saoulant ils vont dire mais ça suffit c'est l'overdose et je le mets quand même parce que j'avais bien aimé le ping pong avec Mireille Zaki ça avait été bien cette soirée là mais j'avais l'impression que c'était en overdose je publie ce truc là et elle en est aujourd'hui alors elle est à 10 000 par jour elle est à plus de 700 000 c'était imprévisible et en fait je pense que pour trouver parce que les vidéos à mon avis ça va être un outil viral pour la planète c'est-à-dire que si on les traduit c'est un outil ça marche tout seul ce truc là il faut juste arriver à trouver le spectacle qui donne envie aux gens de travailler la question et de devenir actif ce que je suggérais aux gens à Bruxelles qui demandaient mais qu'est-ce qu'on fait comment qu'est-ce qu'on peut faire pour je leur disais écoutez normalement il faudrait que vous fassiez comme moi il faudrait que vous vous deveniez vous-même que vous expliquiez ce qui se passe en vous que vous montriez qu'on peut se transformer et qu'il y a une bonne idée qui paraît prometteuse vous êtes peut-être celui vous savez pas encore mais vous êtes peut-être celui qui va trouver la forme qui va bien qui va convaincre jusqu'à quelqu'un au fin fond des Andes que c'est ça qu'il nous faut et pour savoir pour savoir pour trouver cette bonne forme je trouve que c'est très séduisant de s'en remettre au hasard et de la multiplication comme le fait la nature la multiplication des expériences vous convoquez enfin convoquez organisez des réunions avec vos amis il peut y avoir 10 personnes on s'en fout complètement vous la filmez le fait qu'il y ait 10 personnes ce jour-là n'a pas d'importance ce qui est important c'est ce que va devenir l'objet après donc filmez-vous si vous avez l'impression que ça s'est très mal passé c'est pas la peine de le reproduire mais si vous avez l'impression que ça s'est bien passé publiez-le et puis on verra si c'est viral et vous allez voir qu'en plus à chaque fois que vous faites une réunion les premières fois vous allez être un peu maladroit on va vous rembarrer facilement vous allez dire mince il m'a renvoyé dans mes buts vous allez rentrer chez vous vous allez dire mais j'aurais dû lui dire ça mais vous allez voir recommencer la prochaine fois vous allez être meilleur et meilleur et en fait on progresse très vite parce qu'en fait l'argumentaire avec il y a quoi il y a une vingtaine peut-être d'arguments solides contre l'idée du tirage au sort et il n'y en a pas un qui résiste à l'analyse donc il va falloir que vous bossiez sur ces arguments que vous bossiez sur les réfutations vous allez même trouver probablement de nouvelles réfutations auxquelles on n'a pas encore pensé et en vous exerçant à plaider pour cette idée émancipatrice en vous exerçant vous allez devenir meilleur et filmez-vous alors après ça je me permets de on va trouver de vous interrompre pour simplement reprendre les termes d'un internaute qui vous synthétise qui dit concrètement pour changer c'est Grégoire il faut Robert concrètement pour changer les choses il faut réclamer tous les jours une assemblée constituante démocratique donc tirer au sol répéter à ses amis famille collègue de bureau voilà ce qu'on se concentre là-dessus le lundi le mardi le mercredi il faut le marteler dans les esprits si des millions de personnes veulent la même chose demain nous serons forts pour ne plus accepter ne plus soumettre un pouvoir qui ne nous convient pas alors pardon je termine parce que c'est une vraie synthèse donc pour récupérer nos pouvoirs nous devons le réclamer sans arrêt jusqu'à l'obtenir est-ce que c'est une bonne phrase ou pas ? non pas réclamer parce que la solution ne viendra pas des élus ils ne nous donneront jamais le pouvoir qu'ils veulent enfin il faut se mettre à leur place je ne leur en veux pas je n'attends pas de mes parents qu'ils me donnent mon autonomie je vais la prendre on est bien d'accord mais pour le moment vous parlez de la viralité de l'idée vous dites voilà il faut commencer par faire en sorte de trouver la bonne formulation voilà il ne faut pas demander une assemblée constituante tirée au sort il faut vouloir une assemblée et si nous sommes des millions à la vouloir on l'aura ce qu'Etienne décrit là c'est l'essence même d'un processus viral sur internet tel qu'on pourrait le briefer à une agence de com et tel que quelque part c'est notre métier à toi Frédéric comme à moi c'est un processus darwinien on fait une multitude d'itérations différentes c'est à dire que chaque individu dans son coin va faire sa petite itération sa petite vidéo sa petite explication auprès de sa petite audience et puis au milieu de ce foisonnement d'explications certaines itérations de cette façon d'exprimer cette même idée vont connaître une résonance phénoménale c'est elles qui vont survivre et être à leur tour reproduites et on est dans le cœur de très concrètement un brief qu'on pourrait faire à une agence de communication pour viraliser cette idée à un point tel qu'on atteigne ce fameux seuil critique on n'en est pas là mais effectivement mais seuil critique au delà duquel il se passe quoi vous avez donc les actuelles les élites actuelles qui réalisent ah ok on ne peut plus en faire abstraction non 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 alors qu'est-ce qui va se passer à mon avis expliquez nous ce qui va se passer d'une forme de révolution très bien alors le seuil critique c'est quoi c'est imaginons la paralysie non mais c'est quoi c'est le moment où c'est la paralysie totale du pays pendant des mois non non le seuil critique non non je reviens à ma question pardonnez moi essayez d'y répondre le seuil critique c'est quoi le seuil critique c'est-à-dire c'est dans la diffusion de l'idée l'idée est claire acceptée par une majorité par un nombre suffisamment grand alors par un nombre suffisamment grand très bien c'est que les gens qui ont 40 ans à la révolution française essayons de définir cette notion de seuil critique s'il vous plaît il y a une classe qui est électorale c'est de ça de vous parler on est au bord de la mort à 1789 alors peut-être on n'attendait pas à 40 ans ce que j'ai compris c'est que dans les indignés par exemple la classe d'âge qui n'était pas impliquée donc il y avait les plus âgés et les plus jeunes ceux qui manquaient c'était ceux qui ont 40 ans alors pardonnez-moi on revient trop dans l'anecdote excusez-moi on est trop dans l'anecdote je voudrais que Etienne Chouard j'ai compris je voudrais qu'Etienne Chouard puisse répondre parce que vous êtes hors sujet s'il vous plaît pour les internautes c'est inaudible donc question importante on vous entend depuis tout à l'heure nous expliquer qu'il y a cette phase de viralisation d'évangélisation qui est fondamentale mieux formuler l'idée on va enlever le mot évangélisation s'il vous plaît pas mais c'est vrai que là c'est un terme un peu de technique marketing j'avoue quoi qu'il en soit l'idée se viralise il y a donc un seuil critique Fabrice a commencé à définir cette notion de seuil critique en disant c'est le moment il y a un nombre suffisamment grand de gens qui sont conscients de la validité de l'urgence de l'importance de cette idée suffisamment de gens qui deviennent citoyens what's next quelle est l'étape d'après qu'est-ce qui se passe au moment où on est conscient on va dans la rue non le fait que je ne puisse pas vous dire comment ça va se passer concrètement le fait que je ne puisse pas vous dire à partir de combien en vous donnant un chiffre ça va se transformer le fait que je ne puisse pas vous répondre ne fait pas la preuve que ce n'est pas la bonne idée je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas devin et je n'ai pas besoin d'avoir à vous répondre ça ne me paraît pas aussi important de savoir exactement à partir de combien le processus va être assez puissant pour tout transformer je pense que quand il sera assez puissant il transformera les choses et le fait qu'on ne sache pas exactement à quel moment n'est pas si important que ça je pense que l'occasion qui déclenchera qui rendra possible l'espèce de l'embrasement qui aura lieu comme il a lieu des insurrections il y en a partout dans le monde à toutes les époques donc il y en aura une je ne sais pas encore où ni à quel moment mais peu importe êtes-vous d'accord quand même pour dire que le propre de toute insurrection c'est qu'à un moment donné elle s'auto-institutionnalise et que si on dégage une aristocratie il y a une bourgeoisie qui prend le pouvoir oui bien sûr oui mais précisément ce que je déplore c'est qu'à chaque insurrection le travail préalable de préparation des humains qui composent le corps social de préparation à écrire lui-même son contrat social le travail est nul nous n'avons encore jamais été capables dans l'histoire de l'humanité nous n'avons encore jamais été capables de préparer une révolte contre la domination par une appropriation intime du processus constituant on n'a encore jamais été capables de le faire il me semble que ce serait plus malin c'est beaucoup trop pour faire la révolution aujourd'hui et pourtant c'est peut-être dans un mois ça dépend de la vitesse à laquelle ça va devenir viral et je propose que ça soit la conclusion de ce plateau donc chers amis merci de nous avoir suivis jusqu'ici j'ai un petit peu coupé court la nécessité dans laquelle nous nous trouvions d'aller approfondir il faut approfondir pas sur ce plateau là simplement nous avons survolé survolé c'est bien le terme parce que je pense qu'il faut prendre le temps et c'est fondamental en référence à la nécessaire montée en compétence des citoyens endormis que nous sommes il est nécessaire que nous prenions le temps de réfléchir à ces idées les écouter nous n'avons fait là qu'un petit effort de synthèse effleuré les nécessaires paradoxes qui émergent dans cette pensée riche ces débats nécessaires et restez avec nous pour ceux qui sont sur le live pour les autres naviguez avec le pointeur de votre souris sur la page sur laquelle vous vous trouvez vous allez avoir d'autres petites séquences dans lesquelles nous allons à nouveau effleurer en 10, 15, 20 minutes quelques possibilités de mise en application de la pensée d'Etienne Chouard merci de nous avoir suivis jusqu'ici à tout de suite j'espère à tout de suite j'espère merci d'avoir regardé cette vidéo